On se remet en place, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît, silence, ça tourne au son. Je jouais très à tort. Mais j'ai su vraiment assez tôt que je voulais travailler là-dedans. Avec un ami, on faisait des films tous les étés. Depuis la troisième, je crois. Je suis rendu compte que faire de la lumière sur des films, ça m'intéressait à plus, cadrer, tout ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mes tédéralisateurs, ce n'était pas vraiment ce que j'imaginais au départ. En fait, moi, ce qui me plaît vraiment, c'était de faire de la mise en image. Il faut faire un BTS audiovisuel, c'est ça. J'avais fait un bac scientifique vraiment pour ça. Après, j'ai fait un BTS audiovisuel qui a été, ça aussi, ça a été vraiment un moment que j'ai vraiment bien apprécié et où j'ai beaucoup appris en termes de lumière. Vraiment, ça, ça a été pendant deux ans. Après, j'ai fait une année à la fac à Paris 1, où là, en même temps, j'allais à la fac et aussi, je travaillais un petit peu comme électro à droite à gauche. Et après, en fait, j'ai passé le concours de la famille, ce que j'ai eu. Et voilà, quatre ans d'école. Et là, voilà, je crois que ça fait trois ou quatre ans que j'ai su finir l'école. Ce qui était pas mal, c'est que moi, je suis à un moment où il y a eu des stages, tout ça. Donc, on a pu commencer à travailler. Moi, j'ai rencontré des opérateurs avec qui j'ai pu commencer. Et puis, en parallèle, j'ai fait des courts-métrages. Et puis, j'ai commencé à travailler avec des gens de ma promotion qui ont commencé à travailler. Et ça s'est fait assez en douceur. Moi, j'ai pas mal commencé comme assistant caméra. Et puis, j'ai fait des courts-métrages un peu comme ça. Puis, au fur et à mesure, de plus en plus. Et puis après, j'arrivais à faire quelque chose à autre. Il faut qu'ils applaudissent quand même, ouais. Bah, ça se feuille, pareil. Ouais, ça se feuille. Ouais, mais c'est comme on voit pas trop bien la balle, on pourrait interpréter ça comme... Ah oui. Ouais, parce qu'on... Au moins, si les applaudissent pas, ce sera clair que... Mais enfin, en tout cas, ça fait pas faux, quoi. Non, c'est pas faux. Euh... Je pense qu'on en refait à une. Mais j'ai l'impression qu'il faut un point sur l'autre, hein. Alors, silence, s'il vous plaît. Je retourne ! Là, stop, là, c'est bien. Rentre. Rentre, là, très bien. 74, c'est sur deux, première. Clap ! Allez, ça va. Les virages sauvages... La tourne, Stéphane. Les virages... Les virages... Les virages... L'opérateur, c'est un peu le responsable de l'image. Donc, c'est tout ce qui est cadre et lumière. C'est pas que le tournage, d'ailleurs. C'est aussi la préparation, comment on traduit un scénario en images, qu'est-ce qu'on peut... Comment on discute avec un réalisateur sur ce qu'il voit, lui, du film. Peut-être ce qu'on peut lui apporter, nous, s'il a envie. Essayer de voir ce qu'il a en tête et le traduire concrètement. C'est faire des repérages, voir des décors, le tournage. Donc là, c'est vrai que c'est le gros du travail avec tout ce qui est découpage. Mais là encore, ça varie selon les réalisateurs. Les réalisateurs qui ont des découpages très précis et qui savent exactement. D'autres beaucoup moins. Donc là, il faut être plus découpé avec eux. Et puis après, c'est aussi un travail de lumière, de mise en image, avec toute une équipe qu'il faut... Voilà. Et puis après, il y a aussi le travail d'étalonnage, qui maintenant, avec le numérique en plus, devient vraiment très important. Donc c'est pas que le tournage, c'est vraiment... Bah c'est vraiment l'image du film. Donc il y a un travail vraiment du début jusqu'à la projection. Encore un peu. Voilà. Encore. Est-ce qu'il faut en faire une autre ou pas ? Bah ouais, si on attend, ouais. C'est un peu le problème, on va l'avoir, hein. Sans arrêt d'avoir des nuages et pas en avoir... Bah oui, oui. On s'est dit qu'il fallait attendre, hein. C'est marrant parce que moi, je me demande souvent comment naissent un peu les... Les... Justement, cette partie-là, à quel moment c'est vraiment là que se crée le film, l'image du film. Mais en fait, c'est toujours... C'est toujours bizarre parce que c'est parfois, c'est au cours d'un repas, ça va être... Un truc qu'on va se dire dans la voiture en repérage. Et moi, c'est des choses d'un seul coup où là, hop, t'as un écho et t'as l'impression vraiment de saisir le... Comment faire le film, quoi. Donc, c'est vraiment un truc où je souhaite aux aguets, enfin, on... D'écoute, quoi. Enfin, on discute. Moi, je pense que j'écoute, quoi. Et puis, à un moment donné, on tape, on trouve un truc qui... Qui nous parle. Et puis après, on fait souvent aussi des essais... D'images. Pour moi, c'est un truc assez important parce qu'on a beau parler, tout ça... C'est toujours difficile de se mettre d'accord sur des mots. Sur qu'est-ce que veut dire l'image contrastée, tout ça. C'est toujours... Et donc, les essais, c'est vraiment en ce moment où... Ouais, on filme un truc concret. Et on a concrètement, enfin, de nous, une image. Et on se dit, c'est plus vers ici qu'on va aller ou vers ça. Et ça, ça rassure un peu tout le monde. Parce qu'il y a ce côté où on se met d'accord sur... Une image, une direction, quelque chose de... De clair, quoi. Moi, c'est vraiment vachement important, en fait, au moment où on arrive le matin. Où, justement, il n'y a encore personne. Mais il y a... Je ne sais pas. Pouvoir prendre un peu... Quand il n'y a justement pas trop de monde dans une pièce comme ça. Où on peut un peu marcher. Quand on ne sait pas trop, d'ailleurs, comment encore trop éclairer. C'est vraiment les moments où tu peux... T'imprégner un peu du lieu, tout ça. Trouver des idées. Et c'est là, moi, en tout cas, où les idées peuvent venir le plus facilement. Et puis, c'est le moment où... Voilà, c'est assez réel. Ce moment où il n'y a pas trop de monde. Et c'est très calme. Donc, pendant ce temps-là, moi, quand il travaille, lui, j'ai fait électro. Moi, je suis plus avec le réalisateur pour un peu faire le... On fait le point un peu du découpage, savoir un peu comment... Dans quel ordre il veut faire les plans. Comment... Qu'est-ce qui est le plus simple pour nous. Et après, donc voilà, j'installe la caméra avec les assistants caméra. Après, il y a aussi la première prise où... Généralement, après, le réalisateur, il peut avoir envie de... De faire roadshow, de justement... De changer le déplacement, ou de changer un mouvement de caméra, ou... L'idée, c'est vraiment que l'INA, l'INA, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Et puis, je suis vraiment à cette spontanéité-là sur le dos. Ok. Après, donc, c'est l'étalonnage. Donc là, j'essaie toujours de voir le film avant, et puis on... Et là, c'est une partie assez sympa. Parce que moi, généralement, après le tournage, quand je vois Les Roches, ça me déprime toujours un petit peu. Les Roches, c'est vraiment un truc... Après le tournage où j'ai l'impression de... Pas avoir tout réussi. Et quand on voit le film monter d'un seul coup, t'as... C'est un moment assez agréable, en fait. En fait, du coup, moi, j'ai vraiment eu la respiration du temps de montage où j'ai fait autre chose, d'autres films, ça... Et je reprends le film comme ça, et c'est vraiment très... Et donc après l'étalonnage où là... Alors, ça dépend si on est en argentique ou en numérique. Parce que c'est vrai qu'en argentique, l'étalonnage est assez simple. Donc c'est assez rapide. Et là, en numérique, par contre, ça peut être beaucoup plus long. Et c'est assez important. Et c'est plus difficile, en fait. Parce que... Parce que bon, l'image est très... On peut en faire un peu ce qu'on veut. Il y a un truc un peu... Mais... Donc c'est assez intéressant parce que c'est aussi un moment où on retrouve justement, avec le réalisateur, ce qu'on cherchait. On se rappelle un peu des rêves du début. Ok, allez-y, faites un échange. C'est vraiment concrètement, à l'aide de connaissances techniques, accéder à l'esthétisme quoi. C'est vraiment... Cette corrélation-là, je pense que c'est vraiment un truc assez passionnant. Ce qui est toujours assez rigolo, c'est quand des réalisateurs vont se mettre à parler avec des mots très... Pas du tout concrets en termes de... Par exemple, on se retrouve dans une salle d'étalonnage et un réalisateur va pouvoir parler de... Pour dire plus sombre, il va dire un truc... Voilà, il va parler de... Un truc de... Un vocabulaire complètement différent, en fait. Mais il y a ce truc où on essaie toujours de... de traduire un peu, d'avoir des images en tête, de choses un peu idéalistes et de comment... Et nous, notre rôle, c'est de voilà, comment traduire ça concrètement sur le support. Deux cents, deux cents. Hein ? Tu peux le prendre aussi, le diapos ? Ouais. Je vais pas tourner avec le grand, mais... C'est pas de huit ? Ouais, j'ai huit, euh... T'as combien de balles, euh... Quatre. Vingt-quatre ? Alors, quand tu veux, Stéphane. Alors, le moteur est demandé. Non, bah parfois, quand même, c'est vrai que... Tu peux être assez épuisé physiquement. C'est... Quand tu... Il faut aller très vite sur des grosses journées. Tu peux vraiment, en fin de journée, être très... Un peu fatigué, mais bon. Il y a d'autres métiers aussi, je pense, hein, où tu termines fatigué. Depuis vraiment, je suis petit, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Pour moi, c'est... Je peux pas envisager, pour le moment, vraiment faire autre chose. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un métier qui combine... Euh... Les choses que j'aime bien, les choses où je suis assez à l'aise. Et quelque chose où, en fait, j'ai souvent le sentiment, vraiment, de me sentir vraiment à ma place. Et ça, c'est un sentiment vraiment très agréable. De sentir que même, on a les qualités qui sont propres à soi, qui sont... Qui fonctionnent à ce poste-là, en fait. Et ça, c'est très agréable, en fait. Et donc, ouais, non, enfin, moi, c'est vraiment un truc qui me... Enfin, qui est quelque chose qui me passionne, enfin, qui me... Ouais, c'est vraiment quelque chose qui prend la place dans ma vie, hein. Enfin, c'est sûr que... Même si les choses changent aussi un peu, mais... Mais je ne voudrais pas faire autre chose pour... C'est propre ! C'est propre ! C'est propre ! Ouais ! Alors c'est propre ! Les deux plans de banc. Ensuite, plan public. Ah oui ! Et euh... Photographe, si... On voit quand même ici. Voilà ! Photographe, ça va être la verrière. Ouais ! Voilà ! Ouais ! Ouais ! Au revoir ! ... Sous-titrage FR ?